Alors, d'abord, je voudrais remercier Sylvie Gravel, qui est directrice de l'ISS, pour avoir rendu possible cette conférence. Je voudrais aussi remercier Diane Lacombe, qui est agente de recherche à l'ISS et qui a fait un travail de diffusion formidable. Je disais récemment dans un texte sur le mobbing que les lieux de travail sont aujourd'hui à peu près les seuls endroits où on peut assassiner quelqu'un en toute impunité. Et je pense que le cas de la docteure Justine Sergent l'illustre bien. Alors, la docteure Sergent, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, était une brillante et très productive neuropsychologue qui travaillait à l'Institut neurologique de Montréal, qui est une composante de l'Université McGill. Elle a été une cible de mobbing dès son embauche à l'Institut. Et suite à deux coups fatals dont je parlerai plus tard, elle s'est suicidée avec son mari. En 1994, elle a laissé une lettre qui explique son geste et elle dit clairement qu'elle est une victime de harcèlement et qu'elle n'a plus la force de se battre. Donc, je voudrais dédier ma présentation à la mémoire de Justine Sergent. Il y a, je crois, un mythe extrêmement prégnant sur les universités, selon lequel elles seraient des espèces de petits paradis terrestres. Ce fait, la collégialité, la créativité, l'originalité, je pense que c'est un mythe. En réalité, les universités sont des organisations particulièrement toxiques. Et l'une des raisons, voire la raison principale pour laquelle les universités sont des organisations très toxiques, c'est le mobbing qui sévit. Alors, je pense que le mobbing, c'est le secret le mieux gardé des universités. Chacun le sait, chacun sait que ça se passe. Personne ne veut en parler et tout le monde l'accepte. L'image qui me vient à l'esprit, c'est celle des abus sexuels qui ont cours dans certaines familles où papa abuse sexuellement de la petite dernière, la mère le sait, les frères et sœurs le savent, parfois même la famille étendue le sait. Personne n'intervient et surtout, personne n'en parle. La loi du silence est implacable. Elle est implacable dans ces familles dysfonctionnelles et elle est implacable dans les universités. Alors, le mobbing universitaire ou académique, qui est le mobbing de professeurs d'université, a une prévalence très importante mais qui est très difficile à chiffrer pour un ensemble de raisons. D'abord, le problème de la définition. Qu'est-ce qu'on entend exactement par mobbing? Pour mesurer quelque chose, il faut être capable de le définir. Le problème de l'appellation. Il y a des chercheurs qui parlent de mobbing mais en l'appelant autrement. Alors, il y a un éventail de dénominations. Harcèlement psychologique collectif. Quelqu'un m'a parlé tout à l'heure de harcèlement institutionnel, violence en milieu de travail, etc. Donc, on a un réel problème d'appellation. Il y a également le problème de l'indistinction. C'est-à-dire qu'on trouve des chiffres sur la violence en milieu de travail mais où le mobbing n'est pas distingué d'autres types de violences et notamment du bullying. Or, je pense personnellement qu'il faut faire une distinction très nette entre le mobbing et le bullying. Autre raison pour laquelle c'est difficile de chiffrer la prévalence du mobbing académique, c'est qu'il y a très peu de grandes enquêtes qui ont été effectuées. Alors, il y en a une qui a été faite récemment en Australie mais elle souffre du problème d'indistinction. C'est-à-dire qu'elle nous donne des chiffres qui couvrent un ensemble de phénomènes, pas seulement le mobbing. Et finalement, moi je ne connais pas, il y a peut-être des gens ici dans la salle qui en connaissent et je vous encourage à m'en faire part si tel est le cas. Moi je ne connais pas de méta-analyse. Donc, on a un ensemble de recherches qui nous donnent un ensemble de chiffres. On lit tel texte, on nous dit bien c'est 8% des travailleurs qui sont des cibles de mobbing. Dans un autre texte, ça sera 20%. Dans un autre, 35%. Donc, il est extrêmement difficile d'avoir une image quantifiée globale du phénomène. Alors, il y a une étude que je pourrais vous citer qui a été publiée en 2015, menée en 2010 mais publiée en 2015 dans le Journal of Psychiatry qui dit que 58,2% des universitaires qui ont été enquêtés, ils étaient plus de 400, disent avoir subi des gestes de mobbing une fois par semaine et 16,6% disent en avoir subi chaque jour. Alors voilà, c'est une étude parmi d'autres. Si on veut parler de prévalence, je pense qu'il faut se fier puisque comme on n'a pas de données chiffrées vraiment globales et fiables, je pense qu'on peut se fier à ce que disent les universitaires eux-mêmes. Et dans la prochaine slide, je vais vous montrer un commentaire qui a été fait par Jean Goulet qui est vice-doyen aux études à la Faculté des sciences de l'Université de Sherbrooke. C'est un commentaire qu'il a envoyé à la directrice de l'ACFAS suite à la publication de mon papier dans « Découvrir », papier qui vous a été circulé en même temps que l'annonce de ma conférence. Alors, voici ce que Jean Goulet a écrit après avoir lu mon texte dans « Découvrir ». Et je voudrais d'ailleurs saluer Joanne Lebel qui est rédactrice en chef de la revue « Découvrir » et qui a permis la publication de ce texte. Donc, merci Joanne. Alors, voici ce que dit Jean Goulet. « Je suis certain que tout le monde qui va lire ça auront immédiatement un cas précis qui leur reviendra en mémoire et les interpellera. Ils se diront et j'ai déjà moi aussi fait ça. » Alors, j'ai dit tout à l'heure le mobbing est difficile à définir. On trouve, moi j'en ai recensé dans certaines études, 55. Je pense qu'il y a une définition minimale sur laquelle on peut s'entendre. C'est un processus d'élimination d'un employé. Donc, je pense qu'on a un consensus des chercheurs là-dessus. Personnellement, je le définirais en trois points. L'essence du mobbing, et là je ne parle pas seulement du mobbing académique, je parle du mobbing en général. Son essence est le meurtre social, donc la cible, la victime de mobbing et la victime d'un meurtre social. Le mécanisme fondamental du mobbing est l'information négative, et je vais y revenir tout à l'heure. Et sa finalité est effectivement l'élimination de la cible. L'objectif est d'expulser la cible de l'organisation. La dynamique du mobbing est absolument terrifiante. C'est une dynamique qui est extrêmement similaire à celle des procès de Moscou. C'est-à-dire, alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que sont les procès de Moscou, c'est Staline qui décide qu'il va liquider la vieille garde du parti bolchevique. Et donc, il organise des procès, il leur fait des procès où on démontre qu'ils sont coupables de l'ensemble des maux de l'humanité, et évidemment, ils sont ensuite exécutés. La dynamique du mobbing est exactement celle qu'on retrouvait dans les procès de Moscou. La cible est d'abord condamnée, et ensuite, on forge les preuves de sa culpabilité pour justifier son élimination. Le sociologue des sciences Brian Martin, qui est un auteur avec qui j'ai beaucoup d'affinités, dit la chose suivante. Tout ce que la cible dit, tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle écrit sera systématiquement utilisé contre elle. C'est absolument terrifiant. La cible se retrouve prise dans une espèce de campagne de terreur qui ne lui laisse aucune porte de sortie. Heinz Lehmann est considéré comme le fondateur de la recherche sur le mobbing. C'était un chercheur suédois qui est aujourd'hui décédé, bien que son blog soit encore maintenu sur Internet. Lehmann avait développé un modèle pour essayer de comprendre comment se déploie une campagne de mobbing réussie. Donc, une campagne réussie se termine, bien sûr, par l'expulsion de la cible. Alors, il dit qu'il y a d'abord une première phase qui est marquée par un incident critique. Et il dit, dans la majorité des cas, cet incident critique est un conflit. Un conflit qui dégénère et qui mène à une deuxième phase qui est la phase de mobbing proprement dite. Et je vais parler des techniques qui sont mises en œuvre pour mober une cible dans une slide ultérieure. Donc, dans la phase 2, on a le mobbing qui se déroule et la stigmatisation complète de la cible. Dans une troisième phase, le service de gestion du personnel entre en scène. À ce moment-là, il est trop tard pour la cible parce que le service de gestion du personnel soit ne fera rien, ça c'est dans le meilleur des cas, soit va participer activement à l'élimination de la cible. Et donc, la phase finale, qui est dans le modèle de Lehman, la quatrième phase, il y a expulsion physique de la cible, de l'organisation. Alors, il y a deux auteurs, Maureen Duffy et Len Sperry, avec qui j'ai également énormément d'affinités, qui ont revisité le modèle de Lehman, essentiellement les phases 2 et 3. Et j'ai repris ça à mon compte dans le texte de la revue Découvrir, mais également dans un texte beaucoup plus court que j'ai publié dans University Affairs également en septembre dernier. Pour la phase 2, alors je vous explique le point d'interrogation pour la phase 1, c'est que je ne suis pas du tout claire sur ce que sont ces incidents critiques dont Lehman dit qu'ils déclenchent la campagne. Et en particulier, je ne suis pas du tout convaincue que ce soit toujours un conflit qui soit la première phase d'une campagne. Voilà pourquoi j'ai mis un point d'interrogation. Alors, je reviens au modèle de Duffy et Sperry, qui est le modèle de Lehman Revisité. Ils disent, en fait, la phase 2, il vaut mieux appeler ça échelle du groupe et la phase 3, échelle de l'organisation. Alors, à l'échelle du groupe, ils disent voici ce qui se passe. Il y a essentiellement deux choses. Alors, le groupe, c'est l'unité dans lequel oeuvre la cible. Par exemple, un département universitaire ou un service dans une entreprise privée. Il y a donc essentiellement deux versants à l'échelle du groupe. Il y a d'abord la communication négative. Cette communication négative, c'est un ensemble de techniques dont l'objectif est de détruire socialement la cible. Alors, des humiliations publiques, des rumeurs, des commérages, des regards de connivence, des moqueries, etc., etc. Le catalogue est extrêmement riche. Et très souvent, les chercheurs vont mettre dans cette communication négative les rumeurs. En réalité, je pense, et en collaboration avec un collègue américain qui s'appelle Nick Diffonzo, qui a mis au point un modèle théorique que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui, faute de temps, je pense donc avec Nick et avec quelques autres auteurs qu'il faut mettre les rumeurs à part. C'est-à-dire que les rumeurs, elles sont l'élément qui va permettre ensuite l'ensemble des techniques de communication négatives. Donc, les rumeurs, elles sont vraiment cruciales, fondamentales et ce qu'elles ont de terrifiant, c'est que les cibles ne les connaissent pas. Si on vous insulte, vous pouvez réagir. Mais si on dit dans votre dos que votre fille est anorexique, votre fils se drogue, vous êtes une personne impossible à vivre, etc., etc., comment pouvez-vous réagir face à ça? Vous ne pouvez pas. Vous ne savez pas que ces rumeurs ont cours dans les corridors. Et la raison pour laquelle les rumeurs sont si importantes, et c'est ce que Nick essaie de montrer, il est psychologue, je le précise, ce qui n'est pas mon cas, c'est que les rumeurs vont permettre l'émergence d'émotions négatives au sein des membres du groupe. Et à partir du moment où vous avez développé des émotions très négatives par rapport à la cible, eh bien, il sera beaucoup plus facile de vous recruter pour mettre en œuvre les autres techniques de communication négatives. Et le deuxième versant, ce sont les techniques vexatoires qui sont dirigées contre le travail de la cible. Donc, la communication négative touche la personne de la cible et les techniques vexatoires touchent son travail. Alors, on va lui demander de faire des choses qu'elle n'a pas la compétence de faire. On va lui donner des charges de travail beaucoup plus lourdes qu'à ses collègues. On va évidemment toujours évaluer négativement son travail, etc., etc. Le résultat à l'échelle du groupe de ces techniques de communication négative et de techniques vexatoires à l'endroit du travail, c'est une complète ostracisation de la cible. La cible devient complètement isolée. Personne ne lui parle. Elle ne peut plus interagir avec qui que ce soit. Et cet ostracisme se marque même dans la spatialité, puisque dans une réunion, par exemple, les chaises à côté de la cible demeurent vides. Il y a donc auto-renforcement du mobbing. Tout le monde voit que personne ne s'assoit à côté de la cible. Donc, chacun se dit qu'elle doit effectivement être pathologique. Il y a quelque chose d'assez fascinant dans le mobbing. Alors, à l'échelle de l'organisation, il y a essentiellement deux phénomènes qui se passent. D'abord, l'organisation permet de monter un dossier de preuves qui vont justifier l'expulsion, parce que c'est ça l'objectif. Donc, on va utiliser des techniques comme on va sortir des vieux mémos, des vieux rapports qui, évidemment, n'avaient posé aucun problème à l'époque. Mais quand on les sort de leur contexte et qu'on les met bout à bout, eh bien, ça jette sur la cible un éclairage défavorable. Donc, on monte un dossier de preuves. On va également exercer des sanctions disciplinaires à l'encontre de la cible. Donc, ça, ce n'est pas les collègues. Les collègues ne peuvent pas exercer contre vous des sanctions disciplinaires. Ça doit être l'organisation. Donc, par exemple, le directeur du département, le directeur d'un service en entreprise privée, un doyen, un vice-recteur, etc. Évidemment, les gens du service des ressources humaines. Donc, des sanctions disciplinaires vont être exercées contre la cible. Et je rappelle que tous les professeurs d'université, même celles et ceux qui sont permanents, sont passibles de telles sanctions disciplinaires. Pourquoi j'ai mis « victim blaming » en gros? Parce que je pense que c'est la fonction essentielle de l'organisation. La fonction essentielle de l'organisation, et notamment du service des ressources humaines, c'est de dire, eh bien, s'il a des problèmes, c'est de sa faute. Il est la cause. Il a provoqué les problèmes qu'il subit. Donc, on a, comme dans le viol, c'est d'ailleurs les deux crimes où le « victim blaming » est systématique, l'agression, c'est la faute de la victime. Si la victime est agressée, c'est de sa faute. Et c'est la raison pour laquelle, dans le meilleur des cas, l'organisation n'intervient pas pour protéger la cible parce que l'organisation est convaincue ou veut se convaincre qu'en fait, t'as cherché des problèmes, eh bien, maintenant, encaisse. Et évidemment, le résultat de l'implication de l'organisation, c'est une augmentation très considérable de succès de la phase finale qui est l'expulsion physique de la cible de l'organisation. Alors, le top five du mobbing académique, si vous voulez éliminer quelqu'un à l'université, il y a cinq choses, cinq coups fatals que vous pouvez porter. D'abord, l'accuser de harcèlement sexuel, ça ne pardonne pas. Quand vous accusez quelqu'un de harcèlement sexuel, ou même quand vous vous contentez de faire circuler des rumeurs de harcèlement sexuel, il n'est même pas nécessaire de déposer une plainte formelle, vous êtes à peu près assuré que la cible va avoir des problèmes très sérieux. La deuxième accusation que vous pouvez porter, c'est celle de bullying. Dire, en fait, la cible est une praticienne du bullying. C'est une boulie. Il n'y a pas de traduction française. Et si vous dites, elle boulie des étudiants, alors là, c'est encore mieux. Parce que, surtout de nos jours, on assiste à une véritable auto-infantilisation des étudiants au sein des universités, il est donc très facile de les présenter comme les victimes, les prétendues victimes d'une cible absolument sanguinaire qui les accable et les humilie. Donc, si vous dites, il fait du harcèlement sexuel, il boulie les étudiants, là, vous êtes sur la bonne voie vers l'élimination. Troisième du top five, accusation de plagiat. Excellent. Il y a des cas dont je ne parlerai pas récents où des professeurs ont été congédiés suite à des accusations de plagiat. Le quatrième du top five, le professeur en question viole les règles d'éthique de la recherche. Nous vivons dans des sociétés et des universités de plus en plus, j'ai envie de dire, moralistes et strictes sur des règles bureaucratiques dans lesquelles nous essayons de survivre. Il faut remplir des formulaires de 45 pages de long sur l'éthique de la recherche. Donc, ça, c'est également un très, très bon moyen pour attaquer quelqu'un. Et finalement, cinquième du top five, la fraude scientifique. Si vous dites, il traficote ces données, alors là, c'est également une très bonne accusation. Mais si vous voulez être encore plus efficace, vous en combinez plusieurs. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Justine Sergent. Elle a été accusée, alors on lui a porté deux coups fatales. Elle était une cible depuis des années. Et on l'a éliminée par deux coups fatales. En 92, on l'a accusée de violer les règles d'éthique de la recherche. Et en 94, on l'a accusée de fraude scientifique. C'est à ce moment qu'elle s'est suicidée. Alors, qui sont les cibles? Beaucoup de travaux essaient d'identifier des personnes à risque. Je mets un point d'interrogation à côté parce que, personnellement, je ne crois pas qu'il y ait des personnes à risque. Je pense que nous sommes tous à risque de devenir des cibles. N'importe qui peut être ciblé, y compris un recteur. Et c'est arrivé à un recteur de Harvard University. Il a été mobbé. Qui sont les agresseurs? Nous tous. Nous tous. Je crois qu'il n'y a pas de professeurs d'université, sauf ceux qui sont très jeunes peut-être, qui puissent dire « Moi, je n'ai jamais participé de manière active ou passive à une campagne de mobbing ». Donc, les mobeurs, c'est « Vous et moi ». Cela dit, il y a bien sûr des mobeurs récidivistes. Et on va voir pourquoi, tout à l'heure, il y a des mobeurs récidivistes. Donc, mobeurs récidivistes, bien, ça dit ce que ça dit. Ce sont des gens qui ont orchestré un mobbing qui a eu du succès. Puis, ils se sont dit « Bien, je vais recommencer puisque j'ai réussi une première fois » et que ça rapporte le mobbing. On va le voir plus tard. Donc, ils récidivent. Et finalement, il y a une troisième catégorie d'agresseurs, ce sont les organisations elles-mêmes. Pourquoi? Parce que dans certaines organisations, le mobbing est une technique de gestion. Ce n'est pas un accident malheureux, c'est une technique de gestion. Qui sont les responsables? Les administrateurs dans les universités, dans les entreprises privées, les managers de différents échelons dans différentes instances. Et évidemment, les ultimes responsables, c'est la haute direction, que ce soit en entreprise privée, que ce soit en administration publique, dans des administrations publiques ou que ce soit dans les universités. La haute direction porte la responsabilité morale du mobbing qui sévit dans son organisation. D'ailleurs, je vais faire tout de suite un petit sondage. Est-ce qu'il y a ici des gens qui proviennent de la direction de l'UQAM ou du service des ressources humaines? Est-ce que vous pouvez vous identifier, mesdames? En fait, moi, je ne suis pas du service des ressources humaines. Service du secrétariat général pour l'intervention de la prévention en matière d'article. Vous êtes la nouvelle directrice? Par exemple. D'accord. Et vous, madame? Moi, je suis du programme d'aide des employés. Je suis la psychologue, la conseillère au programme d'aide et je veux dire que le service des ressources humaines, bien que ce soit vraiment, je dirais, un service à part. D'accord. Est-ce que vous vous définiriez comme des dirigeantes? Merci. Alors, il y a évidemment des conséquences sur les cibles qui sont listées dans mon papier de la revue « Découvrir ». Je ne vais pas revenir là-dessus parce que je n'ai pas le temps de le faire. Mais ce qu'on connaît peut-être moins, c'est les conséquences sur les organisations et elles sont très graves. Les conséquences sur les cibles et leur entourage sont effectivement très, très graves. Il y a des conséquences professionnelles, psychosociales, physiques et psychologiques. Mais les conséquences sur les organisations ne sont pas moins graves, j'ai envie de dire. Alors, première conséquence, je dirais que c'est le gaspillage du temps et le détournement du travail est à la fois des agresseurs, donc des mobeurs-instigateurs, le petit noyau qui lead, si vous me permettez l'expression, on les appelle d'ailleurs « mobbing leaders » en anglais, qui lead la campagne, et des cibles. Si vous êtes un directeur de département universitaire et que vous vous acharnez sur l'un de vos collègues, le temps que vous passez à monter un dossier contre ce collègue, vous ne le passez pas à préparer les budgets de votre département, par exemple. Donc, votre travail est détourné. La même chose, évidemment, vaut pour les cibles. Si vous êtes un professeur ciblé, eh bien, vous allez passer les trois quarts de votre temps à essayer de vous défendre, à essayer de démontrer qu'en fait, vous n'êtes pas le monstre qu'on prétend que vous êtes. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui disent, dans le mobbing académique, les réelles victimes, ce sont les étudiants. Dans les entreprises privées, particulièrement, ça engendre le mobbing un « turnover » très, très élevé, qui lui engendre un coût élevé de recrutement et de formation de nouveaux employés. Ça fait que les employés, à cause de ce roulement, ne deviennent jamais très compétents dans leur travail. Dans toutes les organisations, y compris universitaires, ça encourage ce qu'on appelle le présentéisme, qui est modelé sur l'absentéisme. Donc, le présentéisme, c'est vous êtes là de corps, mais pas d'esprit. Donc, vous vous rendez à votre travail tous les matins. Vous allez donner vos cours le matin, mais vous n'avez aucune implication dans votre travail. Donc, présentéisme très élevé, absentéisme très élevé, des gens qui s'absententent beaucoup, énormément de gens qui prennent des congés maladie. Il y a également une atteinte à l'image de l'organisation. S'il est connu publiquement que votre organisation ou votre université est un creuset pour le mobbing, c'est nuisible à votre image. Ça entraîne, évidemment, pour l'ensemble des travailleurs, que ce soit à l'université ou ailleurs, des conditions de travail toxiques. Ça impute aux organisations des coûts d'assurance santé beaucoup plus élevés pour leurs employés. Ça les oblige également à assumer le coût des plaintes qui sont déposées en interne, soit par les cibles, soit par les agresseurs, parce qu'évidemment, bon, quand il y a des plaintes, il faut qu'il y ait enquête, ça coûte de l'argent, ça. Alors, pourquoi je dis des plaintes déposées par les agresseurs? Parce qu'effectivement, le dépôt de plaintes au service de prévention... Là, madame, j'espère que vous allez bien m'entendre. Le dépôt de plaintes par les agresseurs au service de prévention du harcèlement, c'est une technique de mobbing. OK? On pourra y revenir pendant la période des questions, si vous voulez. Donc, l'organisation doit assumer les coûts de ses plaintes. Elle doit également assumer le coût de l'arbitrage des griefs qui sont déposés par les cibles. Et quand les cibles ne sont pas syndiquées, c'est notamment le cas dans certaines universités, tous les profs ne sont pas membres d'un syndicat de professeurs, eh bien, elles doivent assumer les coûts des poursuites légales que les cibles intentent contre elles. Alors, il est extrêmement difficile de mettre un prix sur l'ensemble des coûts qui sont encourus par les organisations. Alors là, je vous donne une fourchette que j'ai vue dans un texte. J'aurais pu vous en donner d'autres. Il y a une étude qui estime le coût annuel aux États-Unis entre 180 millions et 250 milliards. Alors, c'est beaucoup de sous, ça. Alors, je vais poursuivre sur les organisations, mais je voudrais quand même faire une petite parenthèse pour dire qu'il y a également des conséquences sociales au mobbing. Il n'y a pas seulement des conséquences sur les cibles, sur leur entourage et sur les organisations. Il y a également des conséquences sociales, c'est-à-dire l'ensemble de la société fait les frais du mobbing. D'abord parce que ça crée un taux de chômage très élevé de longue durée, les chômeurs chroniques, parce que ça augmente le nombre de retraites anticipées, parce que ça augmente le nombre de congés maladies de longue durée. Je vous rappelle qu'à un moment donné, c'est l'État qui finance les gens qui sont dans des congés maladies de longue durée. Ça occasionne évidemment des coûts d'assistance sociale, puisqu'à un moment donné, les gens qui ne peuvent plus retrouver de travail se retrouvent sur des programmes d'assistance sociale. Ça augmente évidemment le taux de suicide. Alors, je vous donne un chiffre. Lehmann, dans une de ses études, évaluait que le taux de 10 à 20 % du taux annuel de suicide en Suède était lié au mobbing. C'est quand même pas rien. Et donc, tout ça a effectivement un très lourd impact financier sur l'État. Prestation d'assurance chômage, prestation d'assurance sociale et explosion du budget de la santé. Alors, les facteurs qui expliquent le mobbing sont de trois ordres. Il y a d'abord des facteurs individuels, sur lesquels je ne vais pas m'attarder aujourd'hui. Il y a également des facteurs sociétaux, sur lesquels je ne vais pas non plus m'attarder aujourd'hui, mais on pourra y venir pendant la période des questions, si ça vous intéresse. Je vais donc me concentrer uniquement sur les facteurs organisationnels. Alors, je vous propose le modèle de Denise Seylin, qui est chercheure en études management, études organisationnelles à Helsinki, qui a proposé en 2003 un modèle qui me paraît très intéressant, où elle dit, en fait, il y a trois facteurs explicatifs organisationnels, ce qu'elle appelle, la traduction, ils ne m'ont cru bien évidemment, parce que vous aurez compris qu'elle publie en anglais, il y a des structures de capacitation, des structures de motivation et des processus déclencheurs. Et donc, elle s'appuie sur une citation de Baldwin pour dire ça. Something usually doesn't happen unless it is possible. Donc, ça, c'est les structures de capacitation. Non. Beneficial, ça, c'est les structures de motivation. Et triggered, ça, c'est les processus déclencheurs. Alors, voyons ça très rapidement. Les structures de capacitation, il y en a trois. D'abord, il faut qu'il y ait un déséquilibre de pouvoir, formel ou informel, pour que le mobbing apparaisse. Si vous voulez, les structures de capacitation, c'est les prérequis. Ce sont des conditions absolument nécessaires. Alors, évidemment, dans un déséquilibre de pouvoir formel, les mobeurs-instigateurs sont souvent des supérieurs hiérarchiques. Ça vaut également dans les universités. Le mythe de la collégialité est un mythe et rien d'autre. Il y a des gens qui ont du pouvoir au sein des départements universitaires et ce sont ces gens qui sont souvent les mobeurs-instigateurs. On a donc une prévalence très élevée de mobbing dans ce qu'on appelle les institutions totales, prison, armée, services de pompiers, où là, effectivement, les déséquilibres de pouvoir sont extrêmement valorisés, extrêmement rigides. Je ne vais pas m'attarder à l'ensemble des facteurs ici parce que je vais manquer de temps, mais on pourra y revenir pendant la période de questions. Donc, première structure de capacitation, déséquilibre de pouvoir. Seconde structure, faible risque de sanction. Bien oui. Si vous savez que vous pouvez orchestrer contre quelqu'un une campagne de mobbing et que vous ne serez pas sanctionné, j'ai envie de dire que vous seriez idiot de ne pas le faire. Donc, c'est la raison pour laquelle on a une forte prévalence de mobbing dans les organisations larges et bureaucratiques. Pourquoi? Parce que tout est noyé. On ne voit pas les cibles, on ne voit pas les agresseurs. La machine est trop grosse. On trouve également une forte prévalence dans les organisations où les processus de décision sont très formels et très longs. Et on trouve une forte prévalence de mobbing dans les organisations où le leadership de la haute direction est faible, où on sait que la haute direction ne va pas intervenir pour sanctionner. Et la troisième structure de capacitation, c'est l'insatisfaction et la frustration au travail. Alors là, ça recouvre un ensemble de phénomènes, manque de clarté, des buts poursuivis par l'organisation, une communication organisationnelle qui est déficiente, une surcharge de travail, pardon, du stress, etc. Alors, ça, c'est les prérequis. Ils sont nécessaires, mais ils ne sont pas suffisants. Il faut également dire, Denise Céline, qu'il y a des structures de motivation. Et à nouveau, il y a trois structures de motivation. D'abord, il faut qu'il y ait une forte compétition interne dans l'organisation. Je rappelle que c'est le cas dans les universités. Le mobbing va donc permettre à certains d'améliorer leur position dans cette compétition interne. Il faut également qu'il y ait un système de récompense du mobbing. C'est-à-dire que les gens qui ont orchestré des campagnes de mobbing en tirent des bénéfices. Si vous avez orchestré un mobbing contre l'un de vos collègues et qu'on finit par vous donner une chaire de recherche du Canada, bien, on peut dire que vous avez bénéficié du mobbing que vous avez orchestré. Et finalement, une autre motivation qu'on constate, ce sont les organisations où, par exemple, les employés sont syndiqués. On ne peut pas les congédier de manière expéditive. Donc, comme on ne peut pas les congédier en deux secondes, on orchestre une campagne de mobbing qui, elle, va déboucher soit sur un congédiement ou sur, très souvent, un autre type d'expulsion, congé maladie de longue durée, suicide, etc. Et finalement, s'il y a en plus des processus déclencheurs, eh bien, c'est encore mieux. Ces processus déclencheurs, on peut les résumer en un seul mot, changement au sein de l'organisation. Alors, si vous êtes dans une organisation où il y a des restructurations en cours, si vous êtes dans une organisation qui est en crise, si vous êtes dans une organisation, dans votre unité de travail, il y a eu un fort renouvellement de l'équipe de travail, ou s'il y a de nouveaux dirigeants, eh bien, l'ensemble de ce type de changement peut déclencher une campagne de mobbing. Alors, Patricia Ferris, qui est une praticienne, une psychologue industrielle de Calgary, a proposé, et là, j'ai presque fini, je rassure Sylvie, il me reste deux slides. C'est parce que je la vois, là. Elle propose une tripartition des organisations en fonction de l'attitude qu'ils ont par rapport au mobbing. Alors, on a un premier type d'organisation, souvent des entreprises privées, où on a une véritable obsession du profit et où on estime qu'on ne doit des comptes qu'à son conseil d'administration et à ses actionnaires. C'est la jungle, les organisations du type « l'homme est un loup pour l'homme », comme disait Hobbes. Alors, dans ces organisations, le mobbing, il est ouvertement encouragé. C'est une technique de gestion, c'est une méthode de travail, et si vous êtes une cible et que vous faites mine de vous plaindre, on vous dit « arrêtez d'être une lavette, il faut vous endurcir ». Ça fait partie de la game. On a un deuxième type d'organisation, et c'est dans ce deuxième type que se rangent les universités, où là, on a un processus qui est particulièrement vicieux. Parce que ces organisations, qui sont souvent des organisations publiques, donc des administrations publiques, des hôpitaux, des universités, où là, on dit « ah, nous, on valorise nos employés, on les défend, on les protège, on les aime, le harcèlement de nos employés est absolument insupportable, on refuse ça ». Ça, c'est le discours officiel. Les valeurs, les belles valeurs qui sont proclamées, en réalité, on encourage le mobbing implicitement, et je pourrais revenir là-dessus si vous le voulez, notamment parce que, pour ce qui est des universités, on est incapable de concevoir qu'un professeur puisse être ciblé par d'autres professeurs. Donc, on dit « en fait, c'est un conflit de personnalité ». On est contre le mobbing, mais le mobbing n'existe pas dans notre organisation. On a des conflits de personnalité entre professeurs. Donc, réglez-ça entre vous. Nous, on n'est pas concernés, on n'a pas à intervenir. Et on a un troisième type d'organisation, souvent des entreprises privées de plus petite taille qui ont vécu un événement malheureux. Souvent, elles ont subi une poursuite légale de la part d'une cible. Elles ont perdu en cours. Et là, elles se réveillent et elles se disent « il faut vraiment qu'on combatte le mobbing, pas seulement au niveau du discours, mais dans la pratique ». Et ces organisations parviennent effectivement à endiguer le fléau du mobbing. Alors, je terminerai là-dessus. Quelle est la solution? Eh bien, il faut que les organisations mettent l'accent sur la santé organisationnelle. Alors, évidemment, si vous consultez les études en études organisationnelles, la définition de ce que c'est la santé organisationnelle, elle varie en fonction des auteurs. Ici, j'entends par santé organisationnelle le fait de mettre l'accent non pas uniquement sur la performance, ce qui est le cas non seulement de beaucoup d'entreprises privées, mais également d'universités. Si vous n'êtes préoccupé que par le nombre d'étudiants que vous recrutez, vous avez une obsession de la performance. Eh bien, là, tout le reste devient secondaire et les cibles de mobbing peuvent crever, si vous me permettez l'expression. Se préoccuper de la santé organisationnelle, en faire une réelle valeur, c'est d'abord se considérer imputable auprès d'un éventail de parties prenantes. En premier lieu, vos employés. Vos employés, c'est une partie prenante et vous devez considérer que vous avez des comptes à rendre non seulement à vos actionnaires, mais également à vos employés. Non seulement à votre conseil d'administration si vous êtes un recteur, mais également à vos professeurs. Donc, l'imputabilité. Deuxièmement, le bien-être des employés. C'est quelque chose d'absolument essentiel. Il n'est pas normal que des employés aillent au travail avec la peur au ventre. Et on sait qu'il y a de très nombreux employés dans les universités et dans les entreprises privées qui disent « il règne dans mon service ou dans mon département un véritable climat de terreur ». Donc, on a des employés qui ont peur, qui sont stressés et qui ne performent pas bien. Donc, troisième élément de la santé organisationnelle, c'est la performance. Mais au lieu d'en faire le seul et unique critère, il faudrait au contraire s'apercevoir que la performance d'une organisation s'améliore avec l'élargissement de l'imputabilité et de réelles mesures mises en place pour valoriser et s'assurer du bien-être des employés. Merci. 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 Merci.